La reconversion professionnelle dans les métiers des thérapies du bien-être par Sandra et Olivier Stettler, fondateurs de l'Institut Cassiopée Formation Vous envisagez peut-être de vous reconvertir en créant votre propre activité professionnelle dans le domaine des thérapies du bien-être. Avant d'aller plus loin, il convient de percevoir clairement si vous aspirez réellement à concrétiser cette idée. Ensuite, si vous décidez de commencer ce processus, sachez que vous vivrez une phase de transformation profonde en ajoutant des savoir-faire à vos compétences, mais surtout en développant votre savoir-être qui est au cœur de ces métiers d'accompagnement. Enfin, vous devrez rassembler toutes vos forces pour créer votre activité, car se reconvertir en créant sa propre structure est un processus très différent d'un changement de poste ou de métier où l'on reste salarié. Devenir indépendant et autonome au niveau professionnel est une véritable seconde naissance. Le cordon nourricier sera coupé, avec, au bout de quelques années, une autonomie épanouissante et joyeuse. Bien sûr, la perspective de couper le cordon génère peut-être déjà en vous une peur et une hésitation à franchir le premier pas. En parallèle, surgit souvent de multiples questions. Comment faire pour me reconvertir ? Par où commencer ? Où trouver de l'aide pour m'accompagner ? Tout ceci est normal, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'écrire une méthodologie. En 22 ans, nous avons formé des milliers de thérapeutes en sophrologie, relations d'aide, énergétique, massage bien-être. Nous avons toujours eu à cœur de les aider à s'orienter vers le bon choix, puis de les former à des métiers grâce à une pédagogie efficace. Enfin, nous les avons accompagnés dans la création de leurs projets professionnels pour leur donner toutes les chances de le concrétiser par une belle réussite. Orientation, formation, installation, telle est notre devise qui s'est affinée au fil du temps et qui s'est traduite par des outils de plus en plus performants. La méthode que nous partageons avec vous dans ce livre blanc est donc le fruit de 22 ans de recherche et d'expérience concrète dans tous les secteurs des thérapies du bien-être. Vous découvrirez comment un projet bien mené ne comporte en réalité aucun risque au niveau financier. La peur de couper le cordon est sans objet quand on sait comment s'y prendre. Nous espérons de tout cœur que cette méthode, ainsi que les conseils des experts et les témoignages, seront un fil d'Ariane qui vous permettra de réussir votre reconversion, de vous réaliser pleinement et d'aider des centaines de personnes à vivre mieux. Être en accord avec ses valeurs, aider l'humanité à s'épanouir et vivre de ses métiers n'est pas une utopie. C'est une réalité pour ceux qui connaissent et appliquent les règles du processus créateur. En effet, se reconvertir et créer son activité est à l'image d'un projet de naissance. Il nécessite un désir, un choix et une vigilance à chaque étape du processus. Ce dernier comporte trois temps fondamentaux. Le premier, la conception, demande d'avoir une intention claire et unifiée entre son conscient et son inconscient. La seconde, la gestation, permet de construire son projet, travailler sur soi, développer de nouvelles compétences et créer sa nouvelle identité professionnelle. Le troisième, la naissance, amène à lancer sa nouvelle activité, piloter son développement et acquérir son autonomie. Tout un programme. Voici la méthode en neuf étapes que nous vous proposons pour réussir pleinement ce programme. La première étape, la conception. Celle-ci vous permettra de passer du désir à la décision. Le premier pas lors de cette étape sera de réaliser un état des lieux et de vous projeter vers un idéal. Si vous écoutez cet audio, vous vivez certainement une souffrance plus ou moins importante par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être exercez-vous un métier que vous n'avez pas choisi ou qui n'est plus en accord avec vos valeurs ou qui crée un déséquilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ou toute autre cause qui génère de la tristesse, de la colère ou de la frustration, soit une forme de souffrance qui vous empêche de vous réaliser dans ce domaine de votre vie. Il est très important d'entrer en contact avec cette réalité intérieure et de l'explorer en profondeur, car elle est source de connaissances de soi et de motivation, de force, qui sont absolument nécessaires pour mettre en place un processus de changement. Ensuite, nous vous invitons à vous projeter vers votre idéal. Imaginez quelques instants que tout est possible. Qui êtes-vous en train d'accompagner en tant que thérapeute ou praticien en bien-être ? Qui avez-vous envie d'aider ? Des personnes qui rencontrent des difficultés au niveau de leur équilibre physique, psycho-émotionnel ou les deux ? Les réponses à ces questions seront certainement en lien avec votre parcours de vie, vos valeurs et vos centres d'intérêt. L'expérience montre d'ailleurs qu'un thérapeute aide plus efficacement les personnes qui sont en relation avec sa propre expérience de vie. D'autre part, dans votre idéal, souhaitez-vous travailler seul, en groupe ou avoir un équilibre entre ces deux modes d'activité ? Souhaitez-vous exercer à plein temps ou à temps partiel ? Souhaitez-vous apporter du bien-être à travers des pratiques comme la relaxation ou le massage ? Quel niveau de responsabilité souhaitez-vous endosser par rapport aux conseils que vous pourriez prodiguer en tant que thérapeute ? Après avoir répondu à ces questions préliminaires, nous vous invitons à poursuivre votre réflexion. Quelles sont vos qualités et vos capacités pour exercer cette activité ? Avez-vous des faiblesses et des croyances limitantes qui pourraient être des obstacles ? Par exemple, un manque de confiance, une relation négative à l'argent, un déficit de légitimité ou tout autre élément pour lequel vous devrez mettre en place un processus de transformation intérieure. Sans quoi, la réussite ne pourra pas être au rendez-vous. Cette première étape est donc fondamentale. Elle nécessite autant de courage et de lucidité pour voir la réalité telle qu'elle est que d'aspiration à vivre un idéal en cohérence avec votre essence profonde. Le second pas consistera à adapter l'idéal à la réalité. L'état des lieux et l'idéal projeté sont davantage conscientisés. Observons maintenant le secteur d'activité des thérapies du bien-être. Et pour mieux le comprendre, nous vous proposons de positionner les métiers qui vous intéressent en répondant à deux nouvelles questions. Êtes-vous plutôt attiré par des métiers relatifs au corps ou à l'esprit ? Souhaitez-vous axer votre pratique sur le bien-être ou plutôt la thérapie ? Si vous souhaitez approfondir votre profil de thérapeute, nous vous invitons à réaliser un test sur notre site Internet. Il vous permettra de mesurer l'adéquation entre vos qualités et aspirations personnelles et celles qui sont nécessaires à l'exercice de huit métiers. Votre vision du marché étant plus claire, évoquons maintenant un sujet central, la prise de risque au niveau financier lors d'une reconversion professionnelle. Le temps de formation nécessaire pour se former à un métier est en moyenne de 1 à 3 ans, selon la discipline et l'organisme de formation. Et pour générer un revenu entre 2 000 et 3 000 euros net, il faut compter 3 à 4 ans après l'installation, ce qui fait une moyenne de 5 ans entre l'entrée en formation et l'autonomie financière complète. Le conseil est donc simple et évident. Gardez un travail en parallèle du lancement de sa nouvelle activité. L'idéal étant d'y consacrer 2 à 3 jours au démarrage et d'augmenter ce temps progressivement sur les 3 premières années, tout en réduisant l'activité parallèle. Un prévisionnel bien construit est également une clé importante, car il permet d'évaluer le moment où l'arrêt de l'activité parallèle sera possible. En respectant cette stratégie, le risque est donc nul. Il est bien sûr possible qu'entre les prévisions et la réalité, il y ait un décalage. L'arrêt de l'activité parallèle pourra se faire 6 mois avant ou après les prévisions. Mais dans tous les cas, il se fera au moment où cela devient possible. Ainsi, contrairement à une idée reçue, le passage d'une activité salariée à libéral est sans risque quand on s'y prend de la bonne manière. Et il est d'autant plus facile de nos jours d'organiser cette transition avec les évolutions que l'on constate au niveau du travail à temps partiel et du télétravail. Résumons. La route est tracée. Vous percevez plus clairement qui vous êtes, qui vous voulez aider, quelles sont les compétences à acquérir et les transformations à accomplir. Étudions maintenant les pièges communs sur ce chemin de reconversion. Nous arrivons ainsi au troisième pas qui consistera à connaître les dangers de la route. L'idée est simple. Partir de l'expérience vécue et apprendre des échecs des praticiens qui n'ont pas réussi leur reconversion. Quelles en sont les causes ? Tout d'abord, nous avons constaté qu'il est toujours tentant et confortable psychologiquement d'attribuer à l'extérieur de soi la ou les raisons de son échec. Je n'ai pas eu de chance. Ma famille ne me soutenait pas. J'ai dû reprendre un travail salarié car mes indemnités se terminaient. Il y avait trop de thérapeutes installés. Les charges étaient trop importantes. Les séances ne sont pas remboursées. Mais, en réalité, les vraies causes sont toujours en soi et dans le non-respect de certaines étapes du processus créateur. Voici donc les cinq causes principales d'échec que nous avons identifiées. La première, le manque de compétences. L'absence de connaissances suffisantes par manque de travail personnel, une mauvaise intégration des cours et des entraînements, un manque de maîtrise des outils. La seconde, une identité floue, par absence de connaissances de soi et de ciblage précis des populations que le praticien souhaite aider. La troisième, le manque de prospection. Les praticiens ont de nombreuses illusions à ce propos, notamment l'idée qu'il suffit de peu de prospection pour que cela fonctionne. Ces illusions entraînent automatiquement une absence de prospection suffisante, alors qu'il faut prévoir de démarcher 50 professionnels en moyenne. La quatrième, l'absence de prévisionnel. Peu de thérapeutes prennent le temps de faire un prévisionnel, entraînant une navigation à vue. S'il n'y a pas d'objectif précis, chiffré et daté, il y aura une absence de mobilisation de la volonté du thérapeute et de toute sa force psychique. Programmation de l'inconscient. La cinquième, le découragement prématuré. De nombreux facteurs favorisent le découragement prématuré. Une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi, des croyances limitantes sur sa capacité à réussir, une non-autorisation intérieure, personnelle ou familiale à réussir. Il est donc nécessaire de travailler sur ces points pour que ce découragement ne s'installe pas. Nous arrivons au quatrième pas qui vous invite à faire un choix conscient. Maintenant que le processus et la route sont clarifiés, l'heure du choix arrive. Pour vous y aider, voici un exercice simple et efficace. Nous vous invitons à lister tous les avantages et les inconvénients des deux hypothèses. Première hypothèse, rester dans mon métier actuel. La seconde, me reconvertir ou faire évoluer mon activité professionnelle. Cet exercice devrait suffire pour la phase de conception, prendre une décision et dans le cas d'un choix de reconversion, générer une intention claire et unifiée entre votre conscient et votre inconscient. Cependant, si vous ressentez le besoin de travailler plus en profondeur sur les thèmes que nous avons abordés, nous vous conseillons de contacter un cabinet ou un coach en orientation, voire un thérapeute s'il est nécessaire de clarifier certains éléments au niveau psycho-émotionnel. Nous arrivons au second temps, celui de la gestation, qui vous permet de passer de l'idée à l'action. Le premier pas sera de choisir un organisme de formation. Ça y est, la décision est prise. La première action sera donc de choisir un organisme de formation. Ce choix peut être rationnel ou intuitif, selon votre personnalité. Il peut être basé également sur la confiance que vous accordez aux recommandations. Voici une liste de questions qui peut vous aider à faire votre choix. La formation est-elle orientée métier avec le développement de véritables compétences, des entraînements pratiques et des mises en situation professionnelles ou est-elle davantage orientée transmission de connaissances, développement personnel ? Quelles sont l'expertise et l'expérience de l'équipe pédagogique ? Y a-t-il un accompagnement au sein du parcours et un module de formation suffisamment complet sur l'installation professionnelle ? Quels sont les avis des anciens stagiaires sur l'organisme et la formation envisagée ? À ces questions fondamentales s'ajoutent également celles du tarif du parcours de formation et sa localisation ? Ayez néanmoins à l'esprit que ces deux aspects, même s'ils ont leur place dans votre réflexion, ne vous garantiront jamais une formation de qualité. Justement, comment mesure-t-on la qualité d'une formation ? Aujourd'hui, la plupart des organismes sont certifiés Calliopie. Selon le ministère du Travail, cette marque vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences et permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Il s'agit donc d'une certification quant au processus et non quant à la qualité de la formation. Et cela est bien normal car l'État n'a pas la capacité d'évaluer la qualité de tous les secteurs de formation. Cette certification est donc un gage de sérieux et de qualité pour les processus concourants au développement des compétences mais ne garantit en rien la qualité des formations. En la matière, les avis et le bouche-à-oreille sont plus fiables. Écoui du RNCP Les certifications enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles classées par Niveaux de qualification et domaines d'activité permettent de valider des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activité professionnelle. Cette définition officielle exprime clairement que la qualité de la formation ne fait pas partie des critères d'un dossier RNCP. Celui-ci est principalement constitué d'une étude d'opportunité du titre, d'un référentiel d'activité et de compétences et d'un tableau de placement qui doit démontrer la viabilité économique du métier visé. Il n'est nullement besoin de démontrer tant la pertinence de l'ingénierie pédagogique que la satisfaction des stagiaires. Par conséquent, il existe trois cas de figure. Des formations qualitatives qui ne sont pas inscrites au RNCP, des formations RNCP qui ne sont pas qualitatives et des formations qui sont inscrites au RNCP et qui sont de qualité. Un titre RNCP n'est donc pas un gage de qualité d'une formation contrairement à certaines idées véhiculées. Votre choix d'organisme est-il fait ? Si oui, passons à l'étape suivante. Votre second pas sera d'imiter la stratégie des enfants. Ça y est, vous y êtes, la formation commence et vous revoilà à l'école. Au-delà de l'apprentissage de votre nouveau métier, vous allez faire de belles rencontres car la plupart des participants partageront vos valeurs et vos centres d'intérêt. Dans cette bulle d'échange, de partage, d'expérimentation et de connaissance, vous allez très rapidement avoir envie d'élargir votre horizon, de suivre d'autres formations, de vous spécialiser. Votre identité de thérapeute va progressivement évoluer et se remodeler. Quelle est la bonne stratégie ? Celle des enfants et du pas à pas. Allez à la rencontre d'autres approches, gardez cette dynamique d'exploration de votre intériorité. Que cette boussole vous guide vers les bons choix et votre manière personnelle d'être thérapeute ou praticien en bien-être. Car il ne s'agit pas de modéliser un rôle ou une fonction, mais avant tout d'être vous-même en tant que thérapeute ou praticien en bien-être. Mais soyez vigilant, car au cours de ce processus, un danger peut survenir si vous oubliez les clés en cours de route. Votre troisième pas consistera ainsi à garder une clé dans chaque main. Passez l'effervescence du premier stage lors de l'organisation et de la motivation à sonner. L'activité professionnelle, la vie familiale, les amis, comment faire une place suffisante à votre projet de reconversion dans vos journées déjà bien remplies ? Acquérir des connaissances, expérimenter les pratiques, lire des livres, regarder des documentaires, s'entraîner sur soi et sur ses proches, tout un programme qui nécessite deux clés pour ne pas se perdre dans les priorités du quotidien qui s'enchaînent. Il convient tout d'abord de bien s'organiser sur le papier, mais surtout dans les faits et de s'en tenir à ce qui a été décidé. Un processus de reconversion demande en général 4 à 5 heures de travail par semaine. Ce rythme est souvent compatible avec l'ensemble des activités existantes, mais encore faut-il le respecter chaque semaine. C'est là que la motivation va faire la différence. Ce désir puissant de changer de métier doit être présent afin de tenir les efforts dans la durée. Résumons à nouveau. Vous avez émis une intention claire et puissante de reconversion. Vous avez fait un bon choix de formation. Vous avez développé de nouvelles compétences et vous avez initié une transformation intérieure. La phase de gestation arrive à son terme. Vous voici à l'aube du troisième temps, celui de la naissance, qui vous invite à passer du projet à la réussite. Le premier pas sera de construire votre projet en sept étapes. Ce jour de naissance approche. Toute la réflexion initiée à la conception et tout le travail pendant la gestation doit maintenant se concrétiser à travers un projet réaliste, attractif et viable. En quelques mots, voici les sept étapes de la construction d'un projet professionnel. La première, déterminer son identité et sa valeur ajoutée. S'interroger. C'est la plus importante des étapes et souvent la plus oubliée. La seconde, créer ses supports de communication. avoir une identité visuelle qui vous ressemble. La troisième, être présent sur Internet. Tisser son réseau sur la toile pour être visible. La quatrième, prévoir le développement de son activité, savoir si son projet est viable. La cinquième, se lancer et déclarer son activité, accomplir les formalités en toute sérénité. La sixième, développer son réseau professionnel en sachant présenter son activité. La septième, piloter son activité, programmer et mesurer sa réussite. Le second pas sera de lancer votre activité. L'heure de la naissance est enfin arrivée. Un curieux mélange d'excitation, de joie et d'anxiété anime le créateur. Une nouvelle étape est franchie. C'est le moment de repenser d'où vous venez et où vous allez. Plus tard, il restera une dernière question. Comment allez-vous célébrer votre réussite dans quelques années ? D'ici là, souvenez-vous que la réussite ne s'improvise pas. Elle se crée en neuf étapes. Vous pouvez retrouver ce livre blanc sur notre site internet cassiopé-formation.com Nous vous souhaitons de tout cœur une merveilleuse réussite. une merveilleuse réussite. C'est parti.